Alors, dans l'actualité de ce mercredi 3 avril, beaucoup de choses, entre autres, il va y avoir des élections à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud le 28 avril prochain. Eh oui, encore une démission et encore des élections partielles dans une municipalité de notre région. On sait que récemment, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a eu une élection, Cap-Saint-Ignace, Berthier, Sainte-Apolline-de-Pâton. Donc, c'est tout près de 800 élus qui ont démissionné, qui sont partis depuis les dernières élections en 2021. Donc, ça commence à faire du monde. Puis, je vous le mentionnais l'autre jour, c'est que ça finit par coûter cher aux contribuables, toutes ces élections partielles. On comprend que, bon, comme à Cap-Saint-Ignace, c'est le décès d'une conseillère, alors on a dû posséder une élection partielle. Mais dans d'autres localités, ce sont les gens qui quittent. Pour des raisons que je respecte, ce n'est pas ça que je veux mettre en cause ce matin. Mais c'est que dans chacune des municipalités, parce que les élections sont en 2025, il faut procéder à des élections partielles. Alors, à Saint-François, c'est Mme Isabelle Collin du secteur Morigeau, qui est une personnalité impliquée dans l'organisation des loisirs, l'homme d'affaires bien connu Jacques Blais et Benoît Desroches du secteur Est du chemin Saint-François, résident depuis quelques années dans ce secteur, qui se sont lancés, qui ont entendu l'appel du maire Frédéric Jean pour se présenter et pouvoir combler le poste numéro 6. Donc, il y aura élection partielle le 28 avril prochain, de 10h à 20h. Le vote par anticipation sera tenu, lui, le dimanche 21 avril, de midi à 20h. Donc, voilà. On va tenter d'avoir une entrevue avec ces trois conseillers et conseillères, pardon, ces candidats. Attention, nuance. Donc, on tentera d'avoir une entrevue avec ces candidats et candidates, là, au cours des prochains jours, d'ici, du moins, les élections à Saint-François de la Rivière-du-Sud. On parle encore, il est encore notamment question de l'éclipse qui aura lieu lundi prochain. La Corporation entre ciel et marée fera de l'éclipse partielle du Soleil à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud un événement magique qui saura plaire à tous. Salut à cette belle initiative parce que, bon, dans le Journal de Québec ce matin, il y a Dominique Scali qui parle que fermer les écoles, où est le problème? Ce qu'on dit, c'est que la décision de fermer les écoles pour l'éclipse du 8 avril n'a pas créé de psychodrame ailleurs au Canada et aux États-Unis. Et pour avoir lu ou entendu certains reportages de journalistes, de médias nationaux, on dit, pourquoi on ne se sert pas de cet événement-là dans les écoles pour l'apprentissage? C'est tellement un bel événement. Écoutez, ça s'est passé en 72, en juillet 72. Je ne me souviens pas. J'étais là, mais je ne me souviens pas exactement de cet éclipse. Mais ça ne revient pas à tous les jours, ce genre d'éclipse. Pourquoi on fait tout un plan avec ça? Bien, moi, j'ai de la difficulté à comprendre. En tout cas, à Saint-Pierre, on organise un événement sur le terrain de l'église de Saint-Pierre. Et ce sera, on pourra voir l'éclipse jusqu'à la hauteur de 98 % du phénomène. Donc, c'est une belle organisation. Il y a des écoles aussi parce que le centre de service scolaire a décidé de laisser les écoles ouvertes. Et moi, je respecte leurs décisions. Qu'ils aient fermé ou qu'ils aient ouvert, vous connaissez mon opinion là-dessus. C'est de savoir pourquoi, et je ne suis pas le seul journaliste à avoir pensé à ça, mais pourquoi on ne se sert pas de cet événement pour, justement, que les jeunes s'en souviennent. Moi, malheureusement, en 72, je ne m'en souviens pas. Et c'est quand même un événement qui ne passe pas tous les jours. Donc, histoire à suivre, mais bravo aux gens de Saint-Pierre qui organisent cet événement. On vous a parlé d'Hydro-Québec hier. On nous dit ce matin que, sous la plume de David Descoteaux, que bien qu'il maintienne que les tarifs sont pour l'instant limités à la hausse des coûts, c'est maximum 3 %, le ministre Fitzgibbon ne ferme pas la porte à une hausse des tarifs d'électricité dans le futur. On parle de voitures électriques. De plus en plus, là, tout va fonctionner à l'électricité. C'est normal que nos besoins soient grandissants. C'est normal qu'on ait besoin de plus en plus d'électricité. On parlait de construction d'éoliennes. On entendait cette semaine que le ministre Lamontagne disait « pas dans mes champs ». Et là, écoutez, les éoliennes, les nouveaux barrages, il va falloir les construire, il va falloir les passer et aller de l'avant avec ces projets-là. Sinon, on ne sera pas capable de répondre à la demande. D'ici 2030, il ne faut plus qu'il y ait d'autos à essence. Il faut que ce soit des autos électriques. Alors, ça prend de l'électricité pour faire fonctionner des autos électriques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, tout ce qu'on nous parle, tout ce qu'on nous dit, c'est que ça va augmenter les tarifs. Hier, on mentionnait justement qu'il y a 3 300 employés de plus chez Hydro depuis 4 ans. C'était dans le journal de Québec d'hier. Mais là, il y a de plus en plus d'employés, ça coûte de plus en plus cher et on dit qu'on a de moins en moins d'électricité et que ça va nous coûter plus cher. C'est une histoire à suivre et on n'a pas fini d'en entendre parler. Et aussi, M. Girard, ministre des Finances, est allé voir hier les grands financiers de New York du côté américain pour parler de son déficit de 11 milliards parce que vous savez que ça a créé un peu de remous par rapport aux investisseurs et par rapport aux grands financiers. Et il a profité de ce temps pour ce voyage pour aller voir M. Gary Bettman pour lui dire « Écoute, Québec, on aimerait ça revoir nos Nordiques. » Moi, je pense que ça va prendre plus que ce genre de visite de M. Girard. C'est un consortium, c'est du monde des dons québécois, M. Péladeau, et ces gens-là qui ont de l'argent, qui devraient aller voir M. Bettman organiser une sortie, un voyage, et de dire « On est capable de faire vivre une équipe à Québec » et le démontrer sur papier. Mais on parle de plus d'un milliard de dollars que ça coûterait pour avoir le droit, pour avoir une franchise du hockey. C'est tout près d'un milliard de dollars. Quand même, c'est beaucoup d'argent. Demain, je l'ai mentionné, la chronique « Les gens de chez nous » et d'ailleurs avec Marie-Ève et Hamilton Cédade. Et on reçoit le député de Côte-du-Sud qui restera avec nous jusqu'à la fin, le député Mathieu Rivet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, donc on a beaucoup de choses à jaser avec lui. Je vous souhaite donc de passer une excellente émission. On se retrouve demain. Bonne journée.